L'orientation avant l'école, ça peut paraître un grand mot, disons que cela incombe surtout aux parents et aux spécialistes en la matière pour voir, mais tel enfant, quelles sont ses aptitudes, quels sont ses handicaps, pour ne pas dire ses besoins spécifiques, pour savoir le type d'enseignement qui lui conviendra. Exemple, si un enfant est malentendant, s'il est malvoyant, s'il a des problèmes, disons affectifs, etc., etc., quel est le type d'enseignement qui lui conviendra? Là, ce sont les parents, s'ils sont observateurs, qui vont commencer à se rendre compte que, ah, mon enfant-là, il a peut-être des problèmes d'acuité visuelle ou d'acuité auditive, etc., etc., il est hypersensible, etc., et s'ils ne sont pas bien fixés, ils peuvent avoir recours aux spécialistes en la matière. Une fois l'enfant entré à l'école, il entre déjà avec une certaine histoire personnelle, qui fait qu'il a des aptitudes, il a des goûts, il éprouve des difficultés. C'est en fonction de tout ça qu'il faut choisir le type d'établissement et le type d'éducation, le type d'enseignement qui lui serait profitable. Et ça, au niveau du primaire, au niveau du secondaire, et j'entends par secondaire, le premier cycle et le second cycle, au niveau du supérieur, et maintenant, après tout cela, l'orientation professionnelle. Donc, orienter un individu, cela consiste à peu près à lui indiquer la voie à suivre en tenant compte de deux séries de paramètres. Premièrement, ses propres aptitudes et ses goûts. Deuxièmement, les exigences de la vie active et les exigences professionnelles. Et enfin, les possibilités d'emploi. Sous-titrage Société Radio-Canada